Samedi 13 avril 2019, citoyennes et citoyens, je vous demande d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Vous ne serez pas perdant. Je regrette qu'une bonne partie de ceux qui regardent mes vidéos ne les regardent qu'à moitié. Je ne suis pas intéressant, d'accord, à ce moment-là, arrêtez si c'est votre sentiment. Mais ne l'oubliez pas, avant de composer ce texte ou avant de le mettre en vidéo, je l'ai vachement remanié, je l'ai retouché jusqu'au temps que plusieurs gilets jaunes m'ont dit, oui, maintenant, ça vaut le coup, tu peux y aller. Donc la vidéo s'intitule « Sortir de la souricière européenne ». Nous comprendrons d'autant mieux Sarkozy, Hollande, Macron et leurs audaces déstructurantes, déstabilisatrices, révoltantes, violant la souveraineté des peuples, conduisant ces derniers vers la soumission. Nous ne le comprendrons que dans la mesure où nous pigerons que les racines de la domination de l'Europe par les USA est flagrante et viennent en partie de leur agriculture et de leurs usines ou de leurs multinationales dont les produits sont excédentaires. Il faut qu'ils vendent pour pouvoir vivre et vivre sur un pied bien meilleur que le nôtre. Le commerce avec le monde doit être et sera le nôtre. Révélation d'Andrew Jackson, ancien président des États-Unis et du sénateur Beveridge. Entre autres, c'est véritablement sous-hitère, mise au pouvoir par les cartels pharmaceutiques, que ces projets pris renaissance. Voyez sur Internet le livre « Le tribunal de Berlin » du docteur Matthias Ra, R-A-T-H. « Cette main mise sur le système de santé, il en est de même dans bien des secteurs économiques, induit par les cartels, démontre qu'il n'est point question de prévenir les maladies, ni de nous en guérir. » Un prix Nobel anglais, un dénommé Dr. Roberts, l'a bien dit et je l'ai mentionné dans une de mes vidéos. Nous sommes devenus les otages des grands groupes pharmaceutiques par l'entremise de politiques et gouvernants du type Helmut Kohl jusqu'à nos politiques actuelles qui, indirectement, seront les premières victimes ou les dernières. Mais en tout cas, ils le seront tout autant que nous. Du totalitarisme à des fermes de profit. Voilà. Chacun constate que ces avertissements sont sur le point d'être réalisés. Délocalisation industrielle, cause indirecte ou directe du chômage, services publics démantelés, protection sociale déstructurée, abandon de notre pouvoir régalien de battre monnaie, etc. Nous ne sommes pas des spécialistes dans nos trois associations, mais nous nous rendons tous compte que la majorité des citoyens est progressivement appauvrie, asservie, voire empoisonnée. Diminuer les salaires, les retraites jusqu'aux aides sociales et des remboursements graduels des frais de soins et de pharmacie. Plus de retraites par répartition, mais par capitalisation. Rendez-vous compte de ce qui se passe aux États-Unis. Les grandes orientations de politiques économiques et sociales, les fameuses GOPÉ de 2017, ont prévu d'augmenter la concurrence dans les services. La baisse du SMIG, les CDI deviendront des contrats précaires. La diminution des prestations de chômage et la libre concurrence dans les professions libérales. Alors, ils ont un autre terme, mais sachez que ce sont les avocats, les notaires, les huissiers, les médecins, les pharmaciens, etc. avec leurs homologues européens et à celui qui tirera le plus sur l'accord. Faut pas rigoler. Ceci est d'autant plus vrai que nos gouvernements successifs obéissent aux recommandations de l'UE, d'une part, mais aussi que la plupart des partis français, et je ne raconte pas d'histoire, j'ai bien fouillé, bien regardé Internet et plus particulièrement les vidéos de l'UPR. Et ils ne racontent pas de bêtises. Que la plupart des partis français ne parlent plus de sortir de l'Union Européenne, donc du piège américain. Ne peuvent plus prendre d'initiatives dans l'économie et le social et à se soumettre aux banques. Donc, à ne plus, je le répète, être maîtres de la défense citoyenne et de leurs intentions politiques humanistes, bafouant notre monde social mis en place depuis plusieurs décades, non sans peine et effusion de sang. Mais ça beaucoup oublie. Jusqu'à accepter, il faut le répéter, de ne pas sortir de l'Union Européenne et de s'arranger entre pays comme si 28 pays, sur une question donnée, pouvaient tous entendre, c'est impossible. La France sera complètement colonisée d'ici peu par les USA. Sortir de cette souricière exige compréhension et union citoyenne. Je le répète, si nous voulons sortir de ce piège mortel, je ne veux pas être un esclave, il faut à tout prix que nous trouvions la parade et que nous nous unissions, dussions-nous aller jusqu'à la grève, grève générale, grève du portefeuille, grève même dans l'alimentation, jusqu'à ne manger que des sardines et des patates bouillies. Vous en êtes capable ? Moi, oui. Le seul parti indépendant désirant sortir de l'Union Européenne, l'UPR, n'est soumise, ou le seul parti n'est soumis qu'à ses seuls adhérents. Son programme et ses centaines de vidéos démontrent explicitement, pédagogiquement, le piège européen conduisant à l'esclavage. Que nous faut-il de plus pour prêter attention à celui qui, depuis plus de douze ans, s'entête à nous démontrer pédagogiquement le piège morbide que nous tendent les puissances de l'argent ? Ne nous écoutez pas, ne vous unissez pas, et vous l'aurez dans le fion. Voilà. Je vous ai dit l'essentiel, citoyennes et citoyennes, je vous ai aidé, femmes, lors de vos problèmes au niveau des vaccinations. Maintenant, tâchez de me donner un coup de main, et puis, de regarder les vidéos de l'UPR, entre autres, en face, et les miennes, évidemment. Je vous remercie de votre attention, et j'espère que, ensemble, nous parviendrons à sortir de l'impasse qui nous amène, je le répète, vers l'esclavage. Voulez-vous vivre avec 600 euros par mois ? A bon entendeur, salut ! Merci à tous !